Hey, salut tout le monde ! Alors aujourd'hui, on se retrouve avec le troisième épisode de la série On en parle, un format dans lequel je vous parle donc spontanément de sujets qui me semblent intéressants à partager avec vous. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu original, à savoir le personnage de Daenerys Targaryen dans la série Game of Thrones, et en particulier dans la saison 8, donc la dernière saison. À la spoiler, si vous n'avez pas vu la saison 8, ou bien si vous n'avez pas vu la série Game of Thrones, je vous propose de commencer par la regarder d'abord et ensuite vous revenez sur ma chaîne pour voir cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un point de vue issu de la psychologie pour essayer en fait de mieux comprendre le comportement de Daenerys dans la saison 8, épisode 5. Il y a plusieurs Youtubers qui ont proposé un petit peu leur point de vue par rapport à ce personnage, par rapport à ses motivations et un petit peu à sa personnalité. Et donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit, et c'est pour ça que j'avais aussi envie de vous partager un autre point de vue sur Daenerys Targaryen. Et donc pour se remettre un petit peu dans le contexte, vous vous rappelez, Daenerys Targaryen est à un moment donné de l'épisode sur son dragon, elle entend la cloche sonner, ce qui signifie qu'elle va devenir en fait reine des sept couronnes. Et pourtant, après 4 secondes et demie de réflexion, elle décide de brûler tout le monde. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'autre mot, en fait, elle extermine clairement la population. Et certainement comme moi, vous avez dû vous demander, mais pourquoi elle fait ça ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour finalement détruire la ville, tuer toute la population alors qu'elle a gagné la guerre ? Et donc la première chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle le psychologisme. Qu'est-ce que c'est que le psychologisme ? Et c'est quand on veut expliquer uniquement par des facteurs psychologiques les actions ou le comportement d'une personne. Et donc le danger finalement, c'est de surinterpréter le comportement de Daenerys. Et sachant aussi en plus que dans ce cas précis, on peut se faire avoir par ce qu'on appelle des biais cognitifs. En l'occurrence, le biais de confirmation peut venir un petit peu parasiter notre manière de raisonner. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir notre hypothèse de départ qui viendrait expliquer le comportement d'Anerys. Et finalement, on va récupérer dans son histoire, dans les saisons précédentes, tout ce qui va venir confirmer notre hypothèse. Et puis on va mettre de côté ce qui va contredire notre hypothèse. Et donc là, c'est vraiment un petit peu le piège à vouloir se précipiter en expliquant le comportement d'une personne. On peut surtout se tromper. Et donc là, en plus, dans le cas de Daenerys, personne à ma connaissance, aucun youtubeur n'a fait de vidéos pour prédire ce qu'elle allait faire. On ne pouvait pas anticiper ses actions. Donc c'est bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent, qui n'était pas logique, en fait, dans la psychologie de son personnage. Et la deuxième chose importante, c'est que plusieurs youtubeurs, en fait, ont essayé de poser un petit peu un diagnostic, de comprendre les motivations de Daenerys. Et il y a notamment le youtubeur Cyrus Norse, avec le Psylab, qui a posé le diagnostic de personnalité paranoïaque. Et donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi Daenerys n'est pas paranoïaque ? Donc déjà, à la base, Cyrus se base sur trois symptômes. Donc, orgueil, méfiance et fausseté du jugement. Et donc maintenant, on va reprendre les trois symptômes qu'il a évoqués. Le premier, c'est l'orgueil. Donc là, on est ok pour dire que Daenerys est plutôt quand même orgueilleuse. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver depuis le début de la série. Heureusement, ce n'est pas parce qu'on est orgueilleux que, pour autant, on a un trouble de la personnalité. L'orgueil est un trait de personnalité qui n'est pas particulièrement pathologique et qui est même souvent présent chez beaucoup d'entre nous. Ensuite, il y a la méfiance. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que Daenerys n'est pas particulièrement méfiante. En tout cas, dans les critères diagnostiques pour parler de personnalité paranoïaque, on va plutôt parler, en fait, d'une méfiance qui va être injustifiée. C'est-à-dire que la personne va vraiment être tout le temps sur le qui-vive, va avoir l'impression que tout le monde veut l'exploiter, que tout le monde lui veut du mal. Et donc, ce qui va ressortir pour une personnalité paranoïaque, c'est qu'elle va faire de mauvaises interprétations par rapport au comportement ou aux pensées des autres. Et là, en l'occurrence, Daenerys, on ne la voit pas méfiante, on ne la voit pas avoir ce type de pensée ou de raisonnement. Et la seule fois où on la voit un petit peu dans ce cas de figure où elle va être vraiment méfiante, c'est par rapport à Sansa et Arya. Et là, elle a complètement raison, puisque Sansa, on voit bien que finalement, elle ne souhaite pas que Daenerys soit au pouvoir. On comprend alors que les soupçons de Daenerys étaient complètement justifiées. Donc la méfiance infondée, ce n'est pas un trait de personnalité qui correspond à Daenerys Targaryen. Ensuite, il y a un dernier trait évoqué par Cyrus, c'est la fausseté des jugements. Donc là, j'imagine qu'il parle de la dernière saison et peut-être du fait qu'à un moment donné, elle est vraiment dans une impression de détenir la vérité et que c'est elle qui va apporter un peu, entre guillemets, la bonne parole aux autres. Et donc même le discours de Daenerys à la fin, qui est vraiment très totalitaire, ne peut pas justifier un diagnostic de paranoïa. On n'a pas assez d'éléments et ça ne correspond pas, si vous voulez, à son profil psychologique. Et un dernier argument qui me fait dire que Daenerys Targaryen n'est pas paranoïaque, c'est que si elle l'avait été, en fait, au moment où Jon lui fait cet aveu que finalement, il est son neveu et elle est sa tante, elle serait restée dans une forme de déni. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas accepté cette vérité et elle aurait dit que tout le monde, en fait, est contre eux, que les autres veulent sa chute, même si c'est vrai qu'au départ, elle a du mal à y croire, elle a du mal à le réaliser. Enfin, ça se comprend d'ailleurs, parce que c'est quand même une annonce assez choquante, ça interpellerait tout le monde. Mais au final, elle accepte cette vérité, même si c'est très difficile pour elle. Et donc, le troisième point, on va parler de psychologie des personnages. Pour moi, en fait, le geste de Daenerys ne s'explique pas par des motivations profondes liées à sa psychologie. Elle s'explique, en fait, plutôt par une erreur d'écriture. Les auteurs n'ont pas respecté la psychologie du personnage de Daenerys Targaryen. Clairement, on a affaire à deux profils différents. C'est-à-dire qu'on a la Daenerys des saisons 1 à 7, qui est plutôt une femme qui se remet en question, qui est dans la compassion, c'est la rédemptrice, elle veut libérer les peuples. Et puis, dans la saison 8, on a carrément affaire à quelqu'un d'autre. Et le problème avec cet acte, c'est que les auteurs ont créé clairement une rupture dans la psychologie, en fait, de ce personnage. Pourquoi on a tous été choqués par son geste ? Eh bien, je pense que, tout simplement, les auteurs n'ont pas amené les choses de manière progressive. Il faut savoir qu'en psychologie, on sait aujourd'hui que la personnalité est quelque chose de stable dans le temps. On ne va pas tellement changer, finalement, au cours de notre vie. Pourtant, effectivement, la personnalité peut évoluer. Mais ces changements vont toujours être progressifs. Ça ne se fait jamais du jour au lendemain. Il faut bien comprendre qu'ici, je ne critique pas le fait qu'elle ait commis cet acte. Ce que je critique, c'est la manière dont ça a été amené. En fait, le cheminement, le parcours par lequel, en fait, Daenerys aurait dû passer pour en arriver là. Pour moi, le souci majeur, c'est que les auteurs ne nous ont pas permis de comprendre les motivations de Daenerys. Normalement, même avec un personnage obscur ou méchant, on est censé être en empathie. On est censé comprendre sa manière de penser. Sachant en plus que tous les personnages de Game of Thrones sont des personnages complexes qui se sont développés progressivement dans le temps et qui ont une personnalité très riche. Et en plus, pour ajouter un autre point important, c'est que concernant le personnage de Daenerys, on sait depuis la saison 2 qu'elle doit arriver jusqu'au trône de fer. Puisque, rappelez-vous, dans la saison 2, elle a une vision où elle arrive jusqu'au trône. Et donc, les auteurs savent très bien qu'ils vont l'amener jusqu'au trône de fer. Donc, le point d'arrivée est déjà tout tracé, est déjà prévu. Et donc là, clairement, on voit bien qu'ils se sont précipités pour les dernières saisons. Donc, en plus, c'est dommage parce qu'il y a quelque chose qui a mal été exploité, qui a mal été amené, en fait. Ça aurait été vraiment intéressant de voir progressivement Daenerys passer du côté obscur, comme on a pu le voir dans d'autres œuvres, par exemple, évidemment, Star Wars, où on découvre Anakin petit enfant qui, progressivement, est en train de changer. Mais à chaque moment, on comprend les motivations d'Anakin. On comprend que, finalement, c'est un petit peu la peur, la colère qui sont en train de grandir en lui, qui doucement le font passer du côté obscur de la force. Si on regarde des séries, c'est certainement pour se détendre, évidemment, mais pas uniquement. Quand on regarde une série, c'est aussi pour découvrir un autre monde, pour se plonger dans un autre univers. Et là, pour moi, au moment où Daenerys extermine la population, clairement, il y a cette cassure et on décroche. On n'arrive plus à s'identifier à ce personnage. Et finalement, le fait qu'il y ait une pétition pour tourner à nouveau la dernière saison de Game of Thrones est assez logique en un sens. Les spectateurs, clairement, ne sont pas bêtes. Ils ont été déçus. Ils ont bien vu qu'il y avait, en fait, un manque de cohérence par rapport à cette dernière saison. En plus, j'ajouterais aussi qu'une série, elle s'adresse toujours à quelqu'un. Elle a, entre guillemets, des comptes à rendre dans le sens où son objectif, c'est quand même d'être présenté à un public. Et donc, évidemment, il y avait des attentes. Mais là, clairement, la déception est légitime. Tout ça pour dire que c'était simplement un autre avis que j'avais envie de vous partager. Attention au psychologisme, à vouloir tout expliquer avec des facteurs psychologiques. Et donc là, pour moi, on est face à un problème d'écriture, un problème de psychologie du personnage, en fait, qui n'a pas été respecté et qui a, en tout cas, été mal amené. Voilà, c'est tout pour moi. Et donc, si vous avez apprécié cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un petit pouce. Si vous aimez cette vidéo aussi, vous pouvez tout simplement la partager sur les réseaux sociaux. Ça m'aide beaucoup. Alors, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501